Sous-titrage ST' 501 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 Le non-respect de l'engagement risque d'être fatal non seulement à l'image mais aussi et surtout à la stabilité du pays. Le peuple sénégalais croit profondément au respect de la parole donnée. Sous-titrage ST' 501 A-t-il pu se servir d'un avis du Conseil constitutionnel qui ne le lit pas, pour ne pas honorer sa parole, qui doit pourtant être sacrée ? La réduction du mandat en cours à 5 ans est encore possible. Le principe de la non-retroactivité des lois, ce qui signifie qu'une loi nouvelle ne s'applique pas au passé, comporte des exceptions. Et parmi ces exceptions, justement, il faut citer les lois qui sont déclarées expressément rétroactives. Par la volonté politique, il est possible de déclarer une loi expressément rétroactive. C'est une volonté politique qui se traduit par une volonté juridique. Alors, il est donc tout à fait possible de prévoir une disposition transitoire et de prévoir un article 104 de la Constitution qui prévoit que la réduction du mandat s'applique au mandat en cours. Cela permettra au président de la République de réduire son mandat à 5 ans. C'est encore possible. C'est une solution simple qui va régler beaucoup de problèmes. Mais une disposition transitoire doit également préciser. C'est extrêmement important, là aussi pour la stabilité du pays, de préciser que le nombre de mandats après l'élection du candidat à la présidentielle ne peut en aucun cas être supérieur à deux mandats successifs. C'est une disposition qui doit être prévue parce qu'il faut sécuriser la question du mandat. Et cette disposition transitoire devra faire en sorte qu'on ne puisse pas revenir sur deux mandats successifs. Alors, nous constatons avec regret l'absence de concertation nationale à propos de la réforme constitutionnelle. Le projet des réformes n'est pas suffisamment partagé avec les Sénégalais. Or, une réforme constitutionnelle est une affaire sérieuse. Elle nécessite l'implication et le partage par l'ensemble des forces vives de la nation. Cela manque aujourd'hui, ce partage et cette implication par l'ensemble des forces vives de la nation. Aujourd'hui, le référendum n'est pas une urgence. Ce n'est pas une urgence. Les priorités sont ailleurs. A partir du moment où le président de la République renonce à réduire son mandat en cours, on ne peut pas comprendre cette précipitation à organiser un référendum qui va remettre en cause les points clés de notre loi fondamentale. Nous lançons un appel au président de la République pour reporter ce simulacre de référendum puisque la question la plus importante du référendum a été éludée. J'appelle l'ensemble des forces vives du pays à boycotter le référendum. Ce n'est pas un vote utile. Ce n'est pas un vote utile. Par ailleurs, le peuple sénégalais doit être informé et sensibilisé sur le projet définitif. Cela nous semble extrêmement important parce qu'il s'agit d'éviter toute surprise désagréable. et il s'agit de parer à toute éventualité. Alors, ça, ça concerne le mandat. Mais, en dehors de la révision du mandat, il y a d'autres points dans la réforme, dans le projet de réforme. Et bien, ces autres points, qui sont au nombre de 14, peuvent être soumis à l'Assemblée nationale, qui est compétente en la matière, en utilisant la voie parlementaire. Alors, à cet égard, d'ailleurs, nous avons l'intention d'envoyer une lettre ouverte à l'ensemble des députés de l'Assemblée nationale pour qu'ils prennent leur responsabilité en déposant de toute urgence sur la table du président de l'Assemblée nationale une proposition de loi qui va porter sur les 14 points. Et bien, cette lettre ouverte sera très rapidement envoyée aux députés parce qu'il y a urgence à déposer une proposition de loi sur la table de l'Assemblée nationale. Enfin, je voudrais attirer l'attention sur deux questions qui figurent dans le projet de réforme constitutionnelle. Il y a d'abord la question relative aux droits culturels. Et bien, la place qui est réservée aux droits culturels dans le projet de constitution est dérisoire. Alors que les droits culturels sont au début et à la fin de tout et représentent une importance capitale. La deuxième question est relative à l'âge. L'âge du candidat à l'élection présidentielle. Il est dit dans le projet de réforme que le candidat à l'élection présidentielle doit être âgé de 75 ans au plus le jour du scrutin. Alors, la question que je me pose est la suivante. est-ce que cette proposition tient compte du président de l'Assemblée nationale si on sait que ce dernier assure l'intérim du président de la République en cas d'absence. est-ce qu'on peut exiger 75 ans au plus au président de l'Assemblée nationale et laisser le président au président de la République au candidat et laisser le président de l'Assemblée nationale avec un âge qui peut être plus important. Voilà la question que je pose. Ce sont ça ce sont là quelques idées quelques réflexions qui sont apparues à l'occasion de ce référendum. Je vous remercie de votre remercie.